Et bien salut à tous c'est Kezako et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, une petite vidéo où je vais vous présenter le mode Grand Caval. Je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai fait il y a quelques minutes, alors déjà c'est pas un gameplay où il y a 5000 kills, énormément de skills, c'est juste un petit gameplay où j'ai réussi à gagner une partie, tout seul en section, je ne jouais pas avec des amis avant, je jouais avec des randoms. Alors déjà le mode Grand Caval qu'est-ce que c'est ? Alors moi le mode Grand Caval il me fait penser au jeu qu'on était à l'école primaire, je ne sais pas si vous y avez joué, au jeu le policier et le voleur, là où vous devez vous échapper, que les policiers devez vous rattraper, je ne sais plus exactement, ça remonte à un moment déjà. Alors qu'est-ce que vous devrez faire dans ce mode de jeu ? Et bien tout d'abord au début de partie il y aura des messages à gauche de votre écran pour vous dire que les coffres forts arrivent sur la map etc. Dans ces coffres forts qu'est-ce qu'il y aura ? Déjà les coffres forts ils sont très 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 longs à ouvrir, donc faites bien gaffe, faites bien gaffe à ce que vous ne soyez pas à découvert ou quoi, que vous soyez bien protégé par vous et votre équipe. Alors dans ces coffres forts il y aura des lamas, donc des lamas en diamant, je ne sais pas exactement ce que c'est, des artefacts et ces lamas vous devrez les rapporter, vous devrez les rapporter à un van qui vous attend, il y en a 3 en début de partie, il y en a 3 en début de partie et un qui arrive une fois que les 3 premiers vans sont déjà partis. Alors comme vous épauleurs dans le gameplay, là je vais récupérer le joyau, donc le joyau déjà prend une place dans l'inventaire, donc vous devrez vous séparer ou d'une arme ou d'un soin, d'un shield, peu importe. A savoir que le lamas vous redonne et de la vie et du shield et en plus de ça il vous le redonne très rapidement, je ne sais pas compter combien de points de vie il comptait mais il me semble que c'est un point de vie et un point de shield toutes les secondes, ce qui n'est pas négligeable et c'est plutôt pas mal. A savoir que je ne sais pas, il me semble que vous pouvez partager le lamas dans la section, donc si quelqu'un est vraiment en mal de vie et de shield vous pouvez lui passer, comme ça il peut se heal. A savoir aussi qu'une fois que le lamas vous l'ayez récupéré, vous êtes très 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 lourd, alors si vous n'êtes plus que deux ou même tout seul dans la partie que vos amis sont morts, moi ce que je vous conseille de faire c'est de récupérer le grappin ou alors même des grenades répulsives ou alors peu importe, des grenades répulsives, quelque chose qui vous fait bouger rapidement et qui vous permet de vous diriger vers le van très très rapidement. Troisième petite mise en garde, attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent au niveau des vannes pour vous tuer et récupérer le lama juste avant que vous ayez à partir, alors faites très très attention. En tout cas moi j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, c'était Kezako, abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501